Créer quelque chose à partir de rien est l'un des fameux 36 stratagèmes chinois. Aujourd'hui nous allons parler un peu de football. Le football n'est ni une question de vie, ni une question de mort, c'est bien plus que cela. Comme le disait le fameux coach de Liverpool, Bill Shankly. Parlons de football et plus particulièrement de ce qui est devenu aujourd'hui le premier club français, le Paris Saint-Germain. Nous sommes à la fin des années 60, le Parc des Princes est en reconstruction, mais il y a un hic. La capitale de la France n'a pas de club de foot digne de son rang. Dès lors, pour que le rêve devienne réalité, il va falloir s'appuyer sur l'engouement des Parisiens. Lancée en février 1969, cette consultation populaire va recueillir plus de 60 000 réponses favorables. Les habitants veulent un grand club pour Paris et lui ont même choisi un nom, le Paris Football Club. Vox Populi, Vox Dei. Cette histoire tout à fait rocambolesque nous est racontée par Jean-Noël Touron et Sébastien Parrault dans leur documentaire PSG, le club qui a failli ne pas exister. Si l'engouement populaire est nécessaire, il n'est pas suffisant car, vous l'imaginez bien, les obstacles ne vont pas tarder à se dresser, mais également les adversaires. Il faut donc une équipe et même plus qu'une équipe. Pour mener à bien le projet, Jacques Georges va donc constituer une petite équipe ultra qualifiée, un commando. Il est présidé par Pierre-Etienne Guyot, un riche industriel et surtout président des fédérations de tir et de golf, un fin connaisseur du monde sportif. Autour de lui, Fernand Sastre, vice-président de la fédération, homme clé du foot français. Guy Cressant, un entrepreneur hyperactif, PDG de la société de transport Calberson. Il apporte les réseaux économiques. Enfin, deux journalistes de poire, Jacques Godet, le fondateur du quotidien L'Equipe et Jacques Ferrand, spécialiste du football européen. Une fois ses premières pierres posées, comment s'y prendre ? Le football français ne joue pas encore dans la cour des grands. Alors, les réseaux vont devoir jouer à plein. Si Jacques Ferrand se tourne vers Santiago Bernabeu pour lui demander de l'aide, c'est parce qu'il sait que l'Espagnol ne peut rien lui refuser. En effet, Ferrand a participé en 1955 à la création de la Coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions aujourd'hui, initiée par le journal L'Equipe. Le Real Madrid a remporté les cinq premières éditions. Des liens d'amitié unissent les deux hommes et Bernabeu va se mettre au service du comité. Santiago Bernabeu va donc conseiller aux futurs dirigeants du club de la capitale de s'appuyer sur les parisiens à l'image des socios du Real Madrid tout en évitant les travers. C'est le grand départ qui vise à créer rapidement un public fidèle et engagé. Le grand départ, c'est une opération d'adhésion massive fixée le 1er février 1970. C'est surtout l'une des premières opérations de communication moderne jamais menées. Tout est minutieusement prévu comme le montre ce document de l'époque. Pendant quatre heures, en studio, Pierre Belmar, entouré de la direction du club mais aussi de Roger Piantony et Jacques Ferrand, donnent de la voix pour inciter les parisiens à s'associer. De nombreuses vedettes se prêtent également au jeu, à l'image de Mireille Mathieu ou encore Elie Michel qui réalise même des interventions en direct. Bref, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met sauf la météo et pour une fois les Marseillais n'y sont pour rien. Dans un ouvrage intitulé tout ce qu'on ne m'a pas appris à l'école, le publicitaire et ancien président du PSG, Alain Kézac, propose des maximes de vie dont l'une s'intitule garde ton optimisme pour la météo. S'il ne fait pas référence à l'épisode qui va suivre, il faut bien reconnaître que l'idée force qu'il propose est ancrée au plus profond de l'histoire de son club de cœur, à savoir un optimiste est un pessimiste mal informé. Il se trouve que cette journée, Paris était sous des trompes d'eau. Il a plu toute la journée, c'est important pour la suite. À 10h05, le technicien vient voir Pierre Belmar dans la période de off et lui dit, c'est une catastrophe. La personne qui donne le bulletin météo toutes les heures a dit à 10h05 à nos auditeurs, restez bien au chaud chez vous, il tombe des cordes dehors, restez bien au chaud chez vous. Donc des instructions formelles ont été données à la personne en question qui tout d'un coup déclara à 11h05 que la météo allait considérablement s'améliorer, ce qui n'était pas vrai, de manière à envoyer les futurs adhérents dehors. Voilà comment s'est passée cette matinée historique, à quoi tient le destin d'un club. La suite, vous la connaissez ou presque, en juillet 1970, le stade saint-germanois va fusionner avec le Paris FC pour donner ce qui va devenir le Paris Saint-Germain. Que retenir de toute cette histoire ? Une chose, Paris est magique. raus, Paris et essentiellement des monde dans l'espace. Tous s rendra compte qu'il s'agr op mais melt-up representations d' troop effective. Sous-tu-tu-tu-s-tu-crimin d'upference. Je suis en train d'une raison de告訴 nos